Musique Je vais lire pendant une heure, je suis désolé. J'ai du mal à parler en public, donc je me rassure en lisant mon heure. C'est que tu as fausse, pourquoi pas ? Eh bien, bonjour à toutes et à tous, et merci d'être venus si nombreux et d'avoir délaissé le Black Friday. C'est dommage. Je suis content de... Pour la frérité, c'est dommage. C'est dommage pour le Black Friday. Et c'est heureux pour nous. Ah, c'est bien pour vous. En tout cas, très content de vous voir nombreux. Il reste des places pour le premier rang, si ça ne vous rappelle pas des mauvaises choses quand vous étiez à l'école, ce qui arrive quelques fois. Voilà, alors je voulais dire quelques lignes pour me présenter. Je m'appelle Pierre Treuil, je suis astrologue. J'ai commencé cette tradition il y a maintenant 35 ans, on va dire, autodidacte pour la théorie. Et puis, c'est un peu comme dans la vie, il faut trouver un mentor. C'est vrai qu'on n'aime pas trop en Occident le côté gourou, même si ici, on sait que le gourou, c'est la meilleure acception du terme. C'est-à-dire quelque chose qu'on maîtrise, de travailler avec un maître. Un peu comme si on passait le permis de conduire avec, on a bien quelqu'un qui nous accompagne. Alors nous, en Occident, on n'aime pas trop être accompagné. Moi, j'ai été accompagné pour faire de l'astrologie. J'ai commencé avec une femme extraordinaire qui m'a expliqué les rudiments concrets, qui m'a dit, tu sais, si tu me donnes ta date de naissance, je vais te déshabiller. J'ai rigolé, puis après je rigolais moins parce que c'est vrai que si vous donnez votre date de naissance, votre lieu de naissance, et que l'astrologue est de qualité, il va pouvoir savoir beaucoup de choses sur vous et parfois même des choses que vous ne suspectez pas en vous. Ensuite, j'ai fait de l'astrologie avec un évêque, donc je ne peux pas trop dire le nom, mais enfin, bref, c'est assez amusant. Et puis à la fin, j'ai travaillé avec Patrick Gianni. Donc pour certains, vous le connaissez, il a une présence assez importante sur Facebook. Patrick Gianni est l'auteur d'une quinzaine de livres. Donc après avoir fait un cursus avec lui de quelques années, parce que l'astrologie, ça s'apprend, eh bien je suis professeur pour son association et donc j'ai des élèves, on va dire, par Internet. Ce qui ne m'empêche pas d'avoir des élèves en vrai, en présentiel, et je les remercie d'être là, de leur fidélité, pour des élèves qui viennent, on se réunit une fois par mois pour travailler en face à face sur l'astrologie. Donc je donne des cours, je donne aussi des consultations. Voilà, accessoirement, sur YouTube, je fais des petites vidéos, donc vous me retrouvez en tapant Pierre Treuil. Et puis vous pourrez voir quelque chose comme Donald Trump et Boris Johnson, où là, je vais finir probablement ce soir ou demain, la vidéo entre notre président de la République comparée à son premier livre. Alors je suis venu comment à l'astrologie rapidement ? J'ai lu un bouquin de Barbeau, c'était Les Rois de France et l'astrologie. Et je me suis dit, je ne peux pas tricher parce que François 1er était bien comme ça et l'astrologie bien comme ça. Donc ça m'a beaucoup passionné, c'est comme ça que j'en suis venu. Tout ça pour vous dire quoi ? Que en fait, si je parle des Rois de France et de la psychologie, c'est que je fais une astrologie non divinatoire, mais vraiment psychologique. C'est-à-dire qu'on parlait tout à l'heure des cancers qui vont être beaucoup plus sensibles que les Capricornes. Voilà, ça nous permet d'adapter notre discours. Pas de question de voyance, donc je ne vois pas, il ne faut pas me demander si j'ai des flashs. Je l'expliquais tout à l'heure en aparté, je ne prévois pas, je ne vois pas avant. Je n'ai pas de flashs, mais je prédis, je dis avant qu'en fonction du thème, ainsi, on l'a vu à table tout à l'heure au repas, les personnes comme ça ont des prédispositions pour ça, puis après on affine pendant la consultation. Donc voilà, alors l'astrologie aussi, celle que je vous la propose tout à l'heure, c'est une astrologie simple, c'est-à-dire un peu comme si les mythes existaient, comme si Peter Pan ou Gemini ou la Belle au Bois Dormant existaient, parce que ça nous donne des points de repère. On est d'accord que le chêne et le roseau, vous n'avez jamais vu un roseau parler à un chêne, mais pourtant ça vous inspire. C'est un peu ça, dans l'astrologie, il y a des mythes. Les mythes, c'est les planètes, et les planètes, elles nous parlent. Si on sait que, je pense à Mercure par exemple, qui est le dieu de la communication, qui donne toujours des nouvelles à Zeus, et bien pour les gémeaux, ils communiquent beaucoup, puisque leur planète, c'est Mercure. Voilà, ça c'est un peu pour vous donner du concret. Donc je voudrais bien que vous rassurez un peu, c'est qu'on ne va pas faire des maths, parce que c'est fini cette histoire-là, où on prenait la gomme, le crayon, comme moi je l'ai connu, le professeur arrivait, avec le tampon, il tapait comme ça, puis vous aviez ce qu'on appelle les éphémérides, n'est-ce pas ? Et puis vous regardiez, alors il est né telle date, alors Mars il a 3 degrés en maison 6 et en cancer, et on marquait ça et on faisait un trait au crayon de papier, parce qu'on se trompait quand même assez souvent. Et ça a donné au moins un truc intéressant, c'est que quand on montait un thème, on voyait la personne se dessiner, parce qu'on disait, ah il a Mars en maison 3 et en ça, ah ça fait ça, et comme un puzzle, on voyait la personnalité qui se dessinait, et c'était vraiment intéressant. Maintenant les élèves disent, oui mais moi je fais un clic, et paf j'ai comme ça directement le thème monté sans faire de calcul. Oui mais c'est après, monsieur je ne comprends rien, il y en a partout quoi, alors qu'avant on commençait par le début. Maintenant on a l'aide de l'ordinateur, qui est aussi un inconvénient, on va en parler tout à l'heure avec Pluton et Uranus. Donc ce que je voudrais c'est là démystifier un peu cette astrologie qui est difficile. L'astrologie ça a commencé en Egypte, à Babylone, et imaginez que nous sommes le long d'une île et qu'on discute tous les deux. Vous croyez que je pourrais vous donner un paperboard ? Un peu plus tard, quand on pourrait se retrouver à marcher, et nous serions accompagnés d'Hippocrate, et vous connaissez le serment d'Hippocrate ? Et bien il dit, on ne peut pas être médecin si on ne connaît pas les bases essentielles de l'astrologie. Alors quand je discutais avec les médecins, ils me disaient, oui c'est pas marqué dans notre serment. Oui mais il l'a écrit, parce qu'il y a des choses que l'Hippocrate aurait dit, mais il y a des choses qu'il a écrites. Pour pratiquer l'Aïkido, je sais qu'il y en a ici qui font de l'Aïkido, notre maître disait, on doit faire de l'astrologie pour faire de l'Aïkido. C'est assez amusant, mais comme ça on connaît son adversaire. Donc il y a toujours un côté simple, et quand on discute avec Hippocrate, c'est simple. Je pense que si vous discutiez avec Socrate ou Platon, ils ne vous diraient pas, attends j'ai mon feutre là qui a séché, pour que je prenne une autre tablette graphique et tout. C'était ça l'astrologie, c'est quelque chose de simple. Et dès que ça devient compliqué, on ne peut pas l'utiliser. Pour ça que là je voudrais, en préambule peut-être un peu long, mais vous savez je suis verso, alors c'est toujours un peu long les versos, et ça parle beaucoup. Mais je voudrais quand même vous dire, il y a des versos, désolé. Verso, ascendant verso. Moi je suis ascendant verso. Ah ascendant verso, moi je suis verso, ascendant verso, mais il ne faut pas le dire parce qu'après les gens, ils savent quel signe vous êtes, puis ils peuvent vous manipuler. Forcément. Donc j'en reviens à ce que je vous disais, c'est-à-dire de faire quelque chose de simple et de convivial, et merci encore d'intervenir. En gros l'astrologie que je propose, c'est une astrologie qui s'éloigne de Madame Irma, et je crois profondément qu'il y a des médiums, c'est-à-dire qu'ils font le lien, un médium c'est ça, il fait le lien entre le haut et le bas. Mais je crois aussi qu'il y a pas mal de faisans là-dedans, et quand on s'y connaît un peu, même il y a des astrologues qui abusent, et hier j'ai encore eu un message de gens qui disent, voilà, c'est un fake, ils se prétendent astrologues, mais en écrivant ça, c'est pas vrai. Donc même entre nous, entre astrologues, alors pire avec les Madame Irma, on a du mal à savoir le bon grain de l'ivraie. Donc c'est pour ça que je voudrais vous dire une chose importante en astrologie, je ne cesse de le dire aux étudiants, c'est quelque chose qui doit être simple, efficace, concret, pratique. Après, on peut regarder des vidéos très compliquées, on peut acheter des livres, vous savez, moi j'en ai acheté des fois deux, parce que les astrologues, je ne vais pas me faire des amis, mais ils changent la couverture, donc je rachète le même livre. Pourquoi ? Parce que l'astrologie, elle est telle qu'elle a toujours été. Vénus, ça sera toujours Vénus, Mars, ça sera toujours Mars, Vénus, ça sera toujours la déesse de l'amour, et Mars, ça sera le dieu de la guerre, et vous n'y changerez rien. Alors on peut écrire des bouquins en mettant des 3D, mais ça n'ira pas plus loin. Donc là, il faut trouver quelque chose de pertinent, de concret. Vous connaissez des lions ? Il y en a des lions ? Non ? Oui ? D'accord, je vois que les élèves ont peur. Je leur dis toujours aux élèves, quand vous regardez les lions, ils ont un peu cette tendance napoléonienne, puisque Napoléon était du signe du lion, et il était un peu, vous voyez, un peu, attention à moi, quoi. Et si je vous disais que du temps de François Hollande, il était lion, et son premier ministre, Manuel Valls, il était lion. Et si je vous disais que Laurent Fabius, son premier des ministres, il était lion, vous me diriez, oui, mais ça fait le gouvernement, mais je vous dirais, à l'extrême gauche, Mélenchon, il est lion, et à l'extrême droite, Marine Le Pen, elle est lion, et au milieu, Raffarin, il est lion, et puis Alain Juppé, il est lion, et puis à l'époque, Obama était lion, enfin, tout le monde était lion à cette époque-là, même Martine Aubry, qui se représente, est lion. Je ne vais pas m'emporter. Mais admettez quand même que ça fait une sacrée ménagerie politique. Et alors, vous me dites, eh ben tiens, comment ça se passe sur un thème ? C'est-à-dire que si tous, ils avaient Jupiter au-dessus de leur soleil, puisque le soleil, ça indique sa naissance, eh ben Jupiter, c'est ce qui nous donne un peu de la chance, c'est ce qui nous booste. Jupiter, il était sur les signes du lion. Tout se passait bien. Et quand Jupiter, il a continué sa course, et qu'il est arrivé dans le signe de la Vierge, vous connaissez la suite. Mais imaginez que vous soyez professeur, et que vous disiez, ben tiens, cette année, j'ai beaucoup d'élèves qui sont du signe de la balance. Qu'est-ce que vous feriez ? Vous diriez, moi, je suis prof de sport. Ben cette année, ils vont peut-être préférer les arts, le crayon. Et je ne vais pas forcer en tant que prof de sport, parce que pendant un an, toute la classe étant née au même endroit, un peu comme mes lions de tout à l'heure, eh bien, s'ils ont Jupiter là, ils vont être plutôt ou sportifs, parce que Jupiter est en bélier, ou plutôt artistes, parce que Jupiter sera en lion ou en balance. Donc, on peut adapter son discours, on pourrait adapter sa classe. Il y en a certains qui vont même jusqu'à se marier en regardant les thèmes astrologiques avant. C'est un peu triché, ça. Mais bon, ça permet peut-être des erreurs, justement, et c'est de comparer les thèmes, ce qu'on appelle la synastrie. Mais j'en arrive au sujet quand même d'aujourd'hui, donc le contexte mondial, qui est intéressant, parce qu'en fait, quand on fait un thème individuel, ce que l'on a parlé avec quelques personnes ici, dans un thème individuel, c'est limité. Parce qu'un bélier femme, par exemple, n'a jamais pu s'exprimer avant, parce que c'est le dieu de la guerre, Mars. Et les femmes béliers, il fut un temps, c'était compliqué. Alors, on m'aurait traité un peu d'injuste, parce que je ne trouvais pas de femmes célèbres à une époque. Bah oui, tous les généraux de l'Empire, justement de Napoléon, qui était lion, étaient entourés de généraux béliers. Et aujourd'hui, les femmes, eh bien, le contexte change. Donc, on va avoir des chefs d'entreprise, parce qu'elles vont mener un combat. Et regardez le combat qui se passe en ce moment, des femmes, quoi. Donc, imaginez que le contexte soit à la paix. On a une maman bélier qui va s'occuper de ses enfants. Très bien. Et puis, tout d'un coup, les choses arrivent, elles se compliquent. Et puis, on a enlevé ses enfants. Vous allez voir, la maman bélier, elle va comprendre que bélier, ça a donné l'adjectif belliqueux. Elle va comprendre que le bélier, il est régi par le dieu Mars, ce qui donne les arts martiaux. Donc, entre bélier et les arts martiaux, une maman à qui on aurait enlevé son enfant ou fait du mal à son enfant, se révélerait complètement différente d'une maman qui est tranquille à la maison. Ça veut dire qu'en fait, l'activation va se faire sur le signe ou même sur l'ascendant, alors que le contexte change. Donc, on en est tous là. Les versos sont peut-être plus versés dans l'avant-garde des ordinateurs. Ils sont peut-être plus portés sur tout ce qui se passe en ce moment avec les nouvelles technologies. Alors qu'il y a peut-être des capricornes qui vont être plutôt en frein par rapport à ce qui se passe, puisque les capricornes sont dans la tradition. Je ne veux pas dire que tous les capricornes sont contre l'ordinateur et ne travaillent pas dans l'informatique. Je ne dis pas que tous les versos travaillent dans l'informatique, la preuve pour moi. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a une sensibilité qui se dessine quand même par rapport à notre contexte. Donc, c'est ça que je voudrais vous parler aujourd'hui, le contexte. Parce que sinon, à quoi bon de savoir qu'on est du signe du capricorne, ascendant balance et la lune en faire à cheval ? Franchement, ça sert à quoi ? Faire à cheval, je viens de l'inventer. Il faut être créatif quand on est versos, parce que de l'autre côté, c'est le lion. Alors, ça ne sert à rien de savoir tout ça. Parce que si le contexte change, si le monde change... Regardez, on nous a dit, les mayas ont expliqué que le monde avait changé. Les gens ont dit, ils se sont trompés, les mayas. C'est des astrologues un peu bizarres. Vous êtes sûrs que le monde n'a pas changé ? À l'époque, quand je voulais m'acheter un 33 de Led Zeppelin, il fallait que je demande de l'argent à Baba ou que j'aille bosser. Aujourd'hui, quand je demande du Led Zeppelin sur mon téléphone, un, c'est gratuit, et deux, ils me disent, vous voulez quoi ? La version de 1923 ou vous préférez en live ? C'est gratuit. Le monde a bien changé. Tout a évolué. Donc, on est tous avec un téléphone. Moi, de mon temps, il n'y avait que l'ordre de camp, le chef de... Comment on appelle ça ? L'aide de camp du président de la République qui avait un tel Kiboyki qui était relié. Maintenant, on est tous importants. On est tous un téléphone. On ne peut pas sortir sans son téléphone. Donc, comment ça va se finir cette histoire-là ? C'est ce qu'on va voir. Le problème, c'est... On va voir comment ça pourrait se finir. Puisqu'on prédit, on va dire avant, bah oui, voilà, c'est notre GPS. Si quand on était né, on avait notre GPS, c'est-à-dire si on voyait un astrologue, ce que faisaient tous les rois de France et les initiés, eh bien, ou comme le président Mitterrand, voilà la carte. Aujourd'hui, tu vois, c'est Black Friday. Ça va être compliqué si tu veux aller à Montpellier parce qu'au péage, tu as une manif des étudiants. Puis là, tu as ça et ça. Oui, mais j'ai mon libre-arbitre. J'ai mon libre-arbitre et si je veux, j'irai quand même à Montpellier. Peut-être que je mettrai du temps, peut-être que je prendrai la nationale, mais j'y vais. C'est ça l'astrologie. C'est que ça indique que votre enfant, il est du signe balance ascendant bélier. En conséquence, il est plutôt orienté dans ce sens-là. Mais il a son libre-arbitre. Prenez quelqu'un qui est tout à fait mince, il va vous dire je veux être champion du monde de l'haltérophilie, ça va être difficile. Mais il peut faire de l'haltérophilie. Moi, je lui dirais plutôt de la philatélie, mais s'il préfère de l'haltérophilie, ça le regarde. Comprenez ? Parce qu'on a notre libre-arbitre. Et ça, c'est vraiment important. Et ce libre-arbitre qu'on a au niveau individuel, pourquoi ne l'aurions-nous pas au niveau collectif ? Et c'est ça que je vais vous dire aujourd'hui. Aujourd'hui, collectivement, s'il fallait faire la guerre de 14 à repartir dans les tranchées, et là, on prendra les hommes et les femmes, puisque, voilà, est-ce que vous seriez d'accord à mourir pour une idée, comme dirait Brassens ? C'est pas forcément sûr. Pourquoi ? Parce qu'on a évolué et on ne veut plus tomber dans ces traquenards. Et donc, le monde change, mais est-ce que le monde, lui, il n'évolue pas tellement vite que l'on se croit malin en disant, ouais, je n'irai pas à la guerre de 14 parce que c'était injuste, je ne vais pas aller tirer sur les Allemands aujourd'hui, mais est-ce qu'on n'a pas encore d'autres travers qui nous est donnés par une vie plus compliquée ? Justement, plus compliquée. Alors, en astrologie classique, quand on fait le thème d'une personne, on regarde les planètes lentes. Alors, pour ceux qui ne sont pas initiés, comme j'ai dit que j'allais être abordables, les planètes lentes, c'est simple, pardon, les planètes rapides, je commence comme ça, les planètes rapides sont dites des planètes de personnalité, elles vont nous aider à comprendre notre personnalité, notre individualité. Elles sont donc rapides, c'est la Lune, le Soleil, et par ordre crescendo, Mercure, Vénus, Jupiter et Saturne. La particularité de ces sept planètes, c'est qu'elles nous donnent quoi ? Les sept jours de la semaine. Lundi, c'est la Lune, mardi, c'est Mars, mercredi, c'est Mercure. Ah, je n'avais pas remarqué. Sept planètes, qui sont des planètes de personnalité, qui vont nous donner un peu notre tempérament, sept planètes qu'on peut voir à l'œil nu. C'est-à-dire que ce soir, si on sort, si le ciel est dégagé, et si Saturne n'est pas de l'autre côté de la Terre, on a des chances de voir nos sept planètes, en tout cas, c'est possible. Après, on a des planètes qui sont invisibles à l'œil nu. Des planètes qui sont après Saturne, Saturne étant la dernière planète visible à l'œil nu. Après Saturne, on a Uranus. Et après Uranus, on a Neptune et après Neptune, on a Pluton. Ça, c'est les trois planètes qu'on va voir aujourd'hui. Ce sont des planètes dites de génération, qui restent parfois dix ans dans un signe. Je vais vous donner l'exemple de Neptune en balance. Ça donne quoi ? Neptune, c'est le dieu de la mer. Quand vous regardez sous l'eau, c'est flou. Et par conséquent, Neptune, c'est tout ce qui est flou. Quand on le découvre, c'est la photographie. Quand on se couait à l'époque, le liquide, on voyait que ça passait du positif au négatif. Et donc, Neptune, c'est tout ce qui est flou. C'est donc l'alcool. C'est donc les brumes de la fumette et autres brown sugar. C'est aussi, Neptune, tout ce qui va toucher, on va dire, la foi, la croyance. Et Neptune correspond donc au gaz, correspond aux drogues. Et Neptune en balance, qu'est-ce que ça donne ? La balance, vous les connaissez tous. C'est des gens qui sont équilibrés, forcément. Ils n'aiment pas le conflit, il faut toujours y aller doucement. Ils sont toujours à vous proposer l'harmonie plutôt que la bagarre. Alors, Neptune, la foi, Neptune, l'alcool, Neptune, la drogue, en balance, ça fait quoi ? Peace and Love. Et donc, on a les hippies, pour faire court. Ça veut dire que Neptune va rester une dizaine d'années dans le signe de la balance. Pendant dix ans, tous les enfants qui vont naître à ce moment-là, ou tous les gens qui vivront à ce moment-là, ils auront une tendance à être à San Francisco. Vous connaissez les chansons. Et donc, les planètes de génération, elles nous permettent de comprendre comment on pourrait fonctionner, comment on pourrait comprendre nos anciens. Moi, je comprends bien ma mère, je comprends bien mon père. Pourquoi ? Parce que je regarde à leur génération, je vois quelle planète à l'époque est restée dix ans. Pendant dix ans, la planète, elle martèle dans un signe et elle va colorer. Et c'est pour ça qu'on ne s'entend pas toujours, sauf si on fait de l'astrologie parce qu'on comprend. Je vais vous donner un autre exemple qui s'est passé en 1983. Pluton était en scorpion. Alors, pour ceux qui étaient à table avec moi, le scorpion, on connaît ce signe, ne riez pas. C'est un signe qui correspond au sexe, notamment, et qui correspond... Oui, d'accord, c'est ça. Oui, les marécages. Mais enfin, on ne va pas être méchants avec les scorpions. On va dire deux choses, la mort et le sexe. Pluton arrive dans le signe du scorpion et donc, il est chez lui en domicile. Donc, il va donner en 1983 jusqu'en 1995 sa pleine puissance. Qu'est-ce qui se passe en 1983 ? Souvenez-vous. Souvenez-vous, ces espèces de cassettes comme ça qui arrivaient chez Madame et Monsieur tout le monde où il y avait des histoires un peu pornographiques. Vous vous rappelez ? Oui, mesdames, ne faites pas l'innocente. C'était l'époque où les cassettes arrivaient de Hollande et on voyait de drôles de choses. C'était un peu les cassettes des grands. Et ça correspond à Pluton en scorpion. Après, on a eu, au-delà de ces vidéos X qui débarquent chez les personnes, on croyait avoir vaincu les MST, on pensait que c'était de l'histoire ancienne, la petite vérole et tout ça. Et vous savez, comme moi, tristement, que le sida arrive justement en 1983 au moment où le dieu du sexe, Pluton, arrive dans son signe du scorpion. Alors, 1983, Coluche, vous le connaissez, signe du scorpion, il a préféré ne pas survivre à ça et il est parti. On avait Balavoine, 1983, tous les gens qui voulaient changer le monde, qui voulaient être transformés, Pluton était là. Et cerise sur le gâteau, Thierry le Luron qui est mort quand le scorpion était carrément dans son signe, c'est-à-dire que le Luron a eu, au moment de son décès, le soleil en scorpion et Pluton en scorpion. Donc, pour le Luron, MST, la mort, tout ça. Donc, lui, il a bien cumulé, malheureusement. Il était scorpion ? Comment ? Alors, le Luron n'était pas scorpion mais quand il est décédé, c'était en mois de novembre, c'est-à-dire, c'est le mois du scorpion, c'est le mois de la mort, c'est pas hasard si on fête les morts pendant le mois du scorpion et que vous fêtez Halloween, ça vous change du Black Friday, on importe autre chose, c'est la mort version Halloween mais c'est le mois des chrysanthèmes et c'est le mois où il y a beaucoup de suicides. D'accord ? Voilà. Et de mort. Comment ? Et de mort. Oui, et de mort sur les routes, etc. Enfin, il faut dire que quand on regarde la nature, on voit que les feuilles mortes se ramassent à la pelle. la mort, elle est même dans la nature, les arbres sont décharnés. Voilà. Donc, vous pouvez faire comme ça le lien. Alors, je vais vous parler de Pluton. Alors, pourquoi Pluton, il est associé au sexe, en fait, et à la mort ? Alors, pour comprendre quelque chose, vous avez deux solutions, soit vous regardez la planète, soit vous regardez le mythe. Pluton, on l'appelle Hadès. Et Hadès et Perséphone, on sait très bien que c'est bien des amoureux. Mais à la base, Hadès, Hadès, c'était le frère de Zeus, le dieu des dieux. Et Pluton, ou Hadès, comme vous voulez, selon grec ou romain, eh bien, Hadès va vouloir coucher avec la femme de Zeus, Hera, et Zeus, ça ne va pas lui plaire. Il sera connu bien. Quand il va l'apprendre. Il va dire à Hadès, tu vois, regarde, tu vois l'horizon là ? Tu vois l'horizon là ? Eh bien, écoute, pendant six mois, tu seras sous terre, sous l'horizon. Et là, tu pèseras les âmes, tu t'occuperas de la mort. Sous-entendu, tu seras psychologue. Déjà, vous entendez ça. Il s'occupe des morts, il est psychologue pour savoir si les gens sont bons ou pas bons. Et puis, il dit, tu auras six mois, tu pourras regarder la lune et sortir de sous la terre. Voilà pourquoi Pluton est dessiné comme ça ou stylisé différemment. Ça, c'est l'astrologie française. L'astrologie anglaise, c'est des espèces de cornes. Mais en fait, c'est deux lunes, mais le principe est le même. En tout cas, vous avez compris pourquoi Pluton, il correspond à la mort et il correspond aussi au sexe. Parce qu'il voulait cocher avec Hera et parce qu'il pèse les âmes des morts. Voilà. Donc, si je vous dis, par exemple, Pluton, Pluton correspond à ce qui est sous terre, là, que vous ajoutez au même moment Neptune, vous vous rappelez, Neptune, il est gaz, parce qu'il est sous l'eau, qu'est-ce qu'on obtient ? On obtient du pétrole. Parce que le gaz sous terre, c'est du pétrole et ça veut dire que la réunion, la conjonction, comme on dit en astrologie, des deux planètes lentes a donné cette expansion que tout le monde voulait des voitures. Est-ce qu'on est libre ? Il y a des gens qui n'ont pas de voiture, mais il est clair que l'influence des planètes a été forte pour que les gens puissent acheter des voitures. Il y a un dicton assez célèbre en astrologie qui dit les astres inclines mais ne déterminent. Les astres inclines, c'est-à-dire que tu sais, ce soir, c'est la pleine lune, il va y avoir beaucoup de vagues mais ne détermine. C'est toi qui as ton libre-arbitre. Tu as ton déterminisme. Soit tu prends ta barque et tu es un super bon pêcheur et ça va bien se passer. Soit tu veux sortir ce soir-là qu'il ne faut pas. C'est ton libre-arbitre mais il y a de fortes chances que tu meurs en mer. C'est un peu ça avec les planètes. Quand on connaît les planètes, quand on sait l'influence qu'elles ont, on peut avoir notre liberté. Autrement dit, les gens qui disent « Oh, mais moi, je ne veux pas faire mon thème astrologique. Je ne veux pas entendre parler de tout ça parce que c'est déterminé à l'avance. » Non, non, non. C'est le GPS. C'est l'état de la route pour aller à Montpellier. Ce qui veut dire que là, vous serez encore plus libre parce que « Ah, si je l'avais su, je n'aurais pas fait une carrière intellectuelle vu que j'ai un thème plutôt manuel. » C'est intéressant quand même de voir ça. Et Pluton va rentrer en Capricorne, on y arrive tout doucement, en 2008. En astrologie mondiale, le Capricorne, ça correspond aux banques et à l'État. Pourquoi ? Parce que quand on prend un Zodiac, on commence par le bélier. Bonjour, aujourd'hui, c'est le premier jour de la semaine et nous allons commencer par nos amis béliers. Pourquoi ils commencent par le bélier, en fait ? Pourquoi toujours le bélier qui est en priorité ? D'ailleurs, ça prend la tête et le bélier, ça correspond à la tête. Non, c'est un signe. C'est le premier signe de l'année. Alors, pourquoi c'est le premier signe de l'année ? C'est le printemps. Voilà, c'est la renaissance, c'est le printemps. Alors, nous, on a commencé en janvier parce que les Romains sont venus avec Janus qui a donné januari, en anglais. Et du coup, on a voulu suivre les Romains, on s'est trompés. C'est pour ça que si on commençait en bélier, c'est-à-dire au mois de Mars, puisque Mars, c'est la planète du bélier qui est à l'Hazar, on aurait Mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre. Et le septième mois serait bien le bon. Or, quand vous commencez en janvier, vous dites, oui, septembre, c'est le 9. Septembre, sept, c'est sept. Octobre, c'est octobre, c'est huit. Novembre, c'est neuf. C'est onze. Et là, on est en décembre, c'est douze. Alors, il n'y a pas un problème là. Vous voyez, à chaque fois, les hommes ont voulu être plus malins. Ils vous changent les heures, ils vous changent les jours. Maintenant, ils vous changent les mois. Alors, on commence en bélier et le mois qui est le plus en haut, c'est le mois du Capricorne. Et c'est comme ça que notre ami Pluton, au mieux de bien avec lui, Pluton, Pluton, il s'est retrouvé en Capricorne. Il a mis, je crois, 164 ans pour y arriver. Ça lui a pris du temps, mais il est là. Alors, Pluton, en 2008, il va être ici, Pluton, donc vous imaginez Pluton en Capricorne et le Capricorne, il est le plus haut. Alors, en astrologie mondiale, ça correspond à quoi ? Eh bien, ça correspond à l'État. C'est normal, c'est le plus haut. Donc, c'est l'État. Ça va correspondre à quoi ? Aux banques, toute la fonction publique. Donc, Pluton, vous entendez, ouais, mais c'est aussi le plutonium. Ouais, ça pète, c'est sûr. D'ailleurs, en ce moment, Pluton, le dieu souterrain, vous savez très bien, il remplit son office. Qu'est-ce qui se passe ? Il fait des tremblements de terre partout, il vous fait péter les volcans à Hawaï, et j'en passe, c'est des meilleurs. On est d'accord, on a eu un tremblement de terre, pas très loin d'ici. Donc, Pluton, le dieu souterrain, est en Capricorne. Donc, il va plutoniser l'État, les administrations, pendant qu'il va être en Capricorne, en 2008. Pluton va faire vivre le diable à la fonction publique, parce que Pluton, c'est un peu le diable, un peu l'enfer, puisqu'il était dans les enfers. Donc, il va faire vivre aux banques, il va faire vivre à l'État, l'enfer, pendant qu'il sera dans le signe. Donc, la fonction publique va devenir de plus en plus mise en problème avec les retraites. On va voir que l'État, il a de plus en plus de mal à s'affirmer. Les syndicats, c'est pareil. Tout ce qui correspond au du Zodiac est en mal. Tout ça, ça aurait été possible de l'éviter. Il suffisait de faire de l'astrologie mondiale. Il y a au moins 10 ans, même avant, 20 ans, on aurait dit, tu sais, en 2008, Pluton va rêver. Pluton, c'est le plutonium. Le capricorne, ça correspond à la pierre. Tout ce qui est en pierre va être plutonisé. Ça veut dire quoi ? Notre-Dame. Puisque Pluton, il passe en dessous et il détruit. Tout ce qui n'est pas clair, détruit. Est-ce que l'Église est claire ? Je ne parle pas de l'Église en pierre, je parle de l'Église de la foi. Et là, peut-être qu'il a secoué un peu. C'est amusant quand même de dire que le capricorne, ça correspond à la pierre. Parce que le capricorne, s'il y en a parmi vous, vous ne me contredirez pas, c'est dur et ça dure. Et donc, les gens n'ont pas écouté l'astrologie d'il y a 10, 20 ans et ont fait comme si de rien n'était. C'est le principe du libre-arbitre. Vous avez voulu faire ce que vous avez voulu. On a voté, il s'est passé un certain nombre de choses. Et bien voilà. Et Pluton, c'est aussi le dieu de l'argent parce que vous savez qu'aussi, ceux qui font de l'astrologie, n'est-ce pas, c'est la maison 8, les héritages, l'argent. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, nos grands dirigeants, ils sont arrivés au pouvoir là-haut. Je pense à Donald Trump, à Macron. Et puis Pluton, il fait son office. C'est-à-dire qu'il y a quand même des procédures de destitution. Ce n'est pas banal. Donc Pluton, il passe en dessous parce qu'il n'est pas en face. Pluton, c'est le dieu du scorpion, il passe toujours en biais. Charles de Gaulle était scorpion. Il va faire la guerre depuis Londres avec tout ce qui est secret. Ici Londres, les carottes parlent au français ou je ne sais pas trop quoi. C'est très scorpion ça. Là, on a à peu près la même chose avec Pluton. Donc, l'argent, les monnaies s'effondrent. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas faire un billet de 20 euros. Enfin, vous, c'est interdit. Mais ils ont créé le bitcoin. C'est quand même bizarre, non ? Il y a des nouvelles monnaies qui apparaissent. Il y a carrément les GAFA qui créent leurs propres monnaies sur Internet. Pluton, ça ne lui a pas plu. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a secoué tout ça. Et les administrations tombent. À Hong Kong, on voit que la démocratie veut prendre le pas sur la Chine. On a le même problème en Iran. Enfin, ça serait long. On a également tout ce qui va toucher les administrations chez nous. On l'a dit. Les partis sont partis. Forcément, ils n'ont pas fait ce qui était juste et ça n'a pas plu à Pluton. Et Pluton, il nettoie. Il passe son temps à nettoyer. Et les syndicats sont aussi mis en porte-à-faux. Pourquoi ? Parce que les gens se plaignent. Donc, ils pensent qu'ils ne jouent pas le jeu. Donc, Pluton aussi nettoie du côté des syndicats. Je ne sais pas ceux qui ont un peu les âges avancés. Si on leur disait il y a cinq ans, tu sais, les partis vont disparaître, les syndicats vont disparaître. Je leur aurais dit ça fait 40 ans que j'entends parler de telle et telle partie, de tel et tel syndicat. Ça m'étonnerait. Mais on a toujours du mal à se projeter parce qu'on ne voit pas. On dit, voilà, Pluton a nettoyé. Et quand j'écrivais ces lignes, figurez-vous que les tracteurs me bloquaient dans le Morvan, là-bas, je ne sais pas où. Enfin bref, il y a quelques jours. Et qu'est-ce qui s'est passé avec les tracteurs qui bloquaient ? Comment vous pourriez l'expliquer ? Eh bien, les tracteurs, ils se rebellent. Quelle est la planète de la rébellion ? Uranus. Un peu le verso, toujours rebelle, toujours à critiquer. Il ne va jamais. Et donc, Uranus est où ? Elle est dans le signe du taureau. Bien. Donc si Uranus est dans le taureau, le taureau, c'est le premier signe de terre. C'est vraiment, je ne veux pas dire terre à terre parce que les taureaux vont me tuer, mais c'est quand même... Oui, mais ça permet l'ancrage ce taureau. Il est très près de la nature. Il est... Si on ne l'embête pas, c'est des gens charmants. Tant qu'on ne met pas de banderie, ils sont tranquilles. Et les agriculteurs, ils agricolent et ça va très bien. Et quand ça ne va plus, qu'ils sentent qu'il y a la banderie, ils voient rouge et on agite ça devant leurs yeux et ça devient un problème. Et donc, Uranus remplit son office. Uranus, c'est l'uranium. On a Pluton, c'est le plutonium. Uranus en taureau, c'est la rébellion et les tracteurs, et bien, ils bloquent tout. Voilà. Alors, peut-être que vous allez dire, ouais, mais alors ton histoire, elle est un peu triste là parce que c'est toujours négatif. Mais, si je reprends le taureau, c'est l'agriculture, c'est la Terre. C'est pas ça, la Terre. Sans la Terre, on n'aurait pas de blé. En revanche, la planète Uranus, c'est une planète dite avant-gardiste. elle est très originale. Tant mieux pour les versos. Pourquoi cette planète est originale ? Parce que quand on la regarde tourner, toutes les planètes, elles tournent dans le même sens. Lui, non, il tourne dans l'autre sens. Toutes les planètes tournent à l'horizontale comme ça. Bonjour. Et elles tournent comme ça. Lui, il tourne sur elle-même et à l'envers. Donc, c'est pour ça que les versos, ils sont un peu révolutionnaires. Ils n'aiment pas être dans la norme. Ils sont toujours un petit peu à la marge. Et c'est ce qui nous amène à dire que si on avait utilisé Uranus pour faire du bio bien avant, si on avait utilisé Uranus pour faire une agriculture d'avant-garde, si on avait réfléchi aux possibilités que nous donnent les nouvelles technologies, on n'en serait pas là avec les pesticides. Et donc, comme nous n'avons pas nettoyé la terre, et bien Uranium, qui a donné la racine Ouranos, c'est-à-dire Ouragan, l'Ouragan est passé et les tracteurs sont passés. C'est le début de l'agriculture. qui se rebelle parce que l'agriculture n'a pas pu ou n'a pas allé vers quelque chose de plus novateur, de plus techniquement juste. Pluton, notre ami Pluton, quand il arrive dans le Capricorne, après 164 ans, vous imaginez quand même, il va doucement. En plus, lui, il ne fait même pas une ellipse, il fait un truc très très compliqué. et quand Pluton arrive dans le Capricorne, le premier jour qu'il rentre dans le Capricorne, après 164 ans de tour, comme ça, il arrive et qu'est-ce qui se passe ce jour-là ? Le premier jour où Pluton arrive en Capricorne, Capricorne, les banques. Premier jour, qu'est-ce qui se passe ? Carviel, prison. Premier jour. C'est pas mal, non ? Comme coïncidence. ça quand même laisse un peu pantois que M. Carviel, le premier jour du Pluton en Capricorne, il se fasse serrer. Désolé. Arrêtez. On peut dire aussi que M. Carviel était du signe du Capricorne. Fallait toujours parce qu'il n'est pas décédé. Et on a un peu l'impression comme ça que c'est juste puisqu'il a fait une bêtise qu'il aille en prison. Mais en fait, peut-être qu'aujourd'hui pour rester dans l'actualité, j'ai un peu l'impression que M. Carviel, c'est un peu le Dreyfus du 21e siècle. Il a porté le chapeau parce que pendant qu'on parlait de M. Carviel, les gouvernements, ils se sont mis d'accord. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Il y avait beaucoup d'argent perdu. Et en France, qui c'est qu'a payé ? Nous. D'accord. Et aux États-Unis, qui c'est qu'a payé ? Les Américains. Non, pas les Américains. Les retraités américains. Les retraités américains. Et pour faire partie de cette caste, je trouve quand même assez terrible que les gens ont dû aller retravailler, ont perdu leur maison. D'où ça, il y a eu beaucoup de films de fesses et c'est assez horrible. C'est les fonds d'investissement des retraités qui ont morflé. Donc, Pluton, rigole pas. Parce que quand dans votre thème, vous dites, oui, en ce moment, j'ai un transit de Vénus, ça veut dire que Vénus passe comme ça et vous attendez le grand amour et puis vous dites, dans trois mois, Vénus sera au-dessus de Mars. Dans mon thème, c'est bon, trois mois, je pourrais aller en boîte de nuit, je ne sais quoi. Vous dites, c'est bien. Sauf que Pluton, c'est 10 ans, on n'est pas à trois mois. Les tarifs syndicales, c'est pas le même. Ça fait long quand même. Vous voyez qu'il revient. Quand, je vais m'affranchir de mes notes, désolé, mais quand Pluton arrive en Sagittaire, donc un petit peu avant, eh bien, dans les premiers degrés, c'est là qu'il balance le gaz sarin dans le métro de Tokyo où il y a tous ses morts. Pluton, la mort, la destruction. Alors, demain, qu'est-ce qui va se passer avec Pluton ? Ben, Pluton, il a bien cheminé puisque là, on arrive à peu près ici. Je vais vous en parler tout à l'heure. On est à la fin du Capricorne et il va passer en verso en 2023. Pluton en verso, ça fait quoi ? Je vous le demande, mes chers élèves. Bon, ça fait quoi ? Ah ben, c'est pas difficile. On a dit que le verso, ça correspondait à la planète Uranus, à tout ce qui est novateur. Verso, c'est tout ce qui est un petit peu informatique, nouvelles technologies. Tous les réseaux du monde informatique vont-ils être plutonisés en 2023 ? Je vous pose la question. En fait, les experts le savent, ne vous inquiétez pas, tout sera plutonisé. Mais la différence avec Pluton, c'est qu'il va extraire tout ça. Parce que je vous ai parlé de psychologie tout à l'heure. Il va donc mettre à jour tous les problèmes qui existent dans l'informatique. En fait, il va simplement dire officiellement ce qui se trame déjà derrière. Parce que Pluton, il est derrière. Vous avez déjà vu le scorpion, il est jamais... C'est moi. Il est sous salose, on n'entend pas. De temps en temps, il sort et pique. Pluton a cette capacité de faire remonter de l'obscur à la lumière. Et c'est ça qui va se passer. Et vous me direz, oui, mais ça, on le savait parce qu'il y a une conjonction Uranus, donc la nouveauté, la vangarde, avec Pluton. Pluton, donc, tout ce qui est un petit peu secret, caché, c'était les années 64-66. Qu'est-ce que ça nous a donné ? Ça nous a donné à cette époque-là la génération des geeks. Tous ceux qui sont nés entre 64-66 aujourd'hui, ce sont les geeks. C'est la modernité de Uranus avec Pluton le manipulateur. Alors, vous allez dire, ah ouais, mais si on avait su, bon, maintenant, on le sait, vous me le dites, ouais, mais c'est trop tard. Alors, comment ça va finir ? Réponse A. Première possibilité, Pluton te plutonise le verso en 2023. Tu n'as plus d'électricité, tu n'as plus d'ordinateur. On en reparle ? L'astrologie est à l'une science exacte. C'est-à-dire, quand vous dites, ah oui, c'est marrant pour qu'il revienne, le gaz sarin, tout ça, tout ce qu'il nous dit, c'est vrai, c'est marrant. Ouais, maintenant, ça va devenir un peu plus tendu, je crois. Alors, première possibilité, il n'y a plus d'électricité ou il n'y a plus d'ordinateur. Mais vous savez bien qu'avec Pluton, ça ne va pas être aussi visible que ça. Il va vous prendre par derrière pour ne pas que vous ayez peur. Ne vous inquiétez pas. Pluton, ça correspond au diable. Donc, de façon insidieuse, Pluton va arriver. Vous ne le verrez pas. Vous savez, c'est un peu le roi de l'esclavage moderne. Vous savez, le diable arcane, 15 du tarot, tout le monde est enchaîné. C'est ça. Mais il sourit en plus, bêtement. Il ne le savent même pas, les diablotins qui sont enchaînés. Comme nous. Vous savez, quand j'allais voir Coluche au gymnase à Paris, il racontait des histoires. Nous, on se marrait, il disait, rigolez pas, c'est vous. J'ai envie de dire, c'est nous encore aujourd'hui qui sommes en problème. Et on se marre toujours de nous. On n'arrive pas à comprendre. En fait, on est dans une dépendance numérique qu'on ne peut pas imaginer. C'est-à-dire qu'en 2023, ils vont laisser l'électricité parce qu'il faut quand même que ça tourne et que ça rapporte. Puis ils vont vous dire, ah, il y a des mises à jour à faire. Mais c'est payant. Oh oui, c'est cher par rapport à d'habits. Bah oui, c'est cher. Et puis, il y aura, mon ordinateur marche plus. Oui, mais ça, ça s'appelle l'obsolescence programmée. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un tous les matins qui se lève, qui dit, je vais m'arranger pour que la dame de 85 ans, son frigidaire, tombe en panne. À 85 ans, dans 5 ans, le mec, il se lève, il dit à ses enfants, tu sais, je suis ingénieur, j'ai fait politèque et tout. Et qu'est-ce que tu vas faire, papa ? Bah, je vais inventer un système pour que les gens rachètent plus tard. Ça comprend l'émotion. Après, il ne faut pas se plaindre si Pluton, il passe et qu'il dit, bon, ça, ce n'est pas juste, je le dégomme, quoi. Parce que Pluton, il ne fera pas de quartier, je vous le dis. Je vais dire un truc un peu off, mais quand j'ai commencé, je vous parlais d'une amie, je lui disais, mais Pluton, comment tu le verrais, mais arrête de me sortir des mots un peu compliqués, ce qui n'était pas trop son cas, d'ailleurs. Elle m'avait dit, tu vois, Pluton, c'est harpique. Tu mets ça dans les chiottes, tu tires, il n'y a plus rien. Tu vois, c'est net. C'est un peu ça qui va nous arriver. Donc, je continue. Les machines vont devenir de plus performantes, donc elles seront de plus en plus chères. Et si vous ne pouvez pas vous les payer, vous êtes mort avec Pluton. Forcément, c'est ce qui arrive. Et puis, alors, surtout, il va y avoir un truc terrible, c'est qu'il va y avoir des machines de plus en plus coercitives, vous le sentez, parce que c'est pour votre sécurité. C'est comme ça que passe le diable. C'est bien pour votre bien. On est tellement loin de Steve Jobs et de cette période, comment dire, d'Uranus. C'est fini, tout ça. Dream is over, c'est ce qu'il disait John Lennon. Aujourd'hui, c'est la magouille de certaines personnes derrière qui sont en train de calculer tout ça. Steve Jobs, il voulait un monde meilleur. On s'embête avec iTunes. Pourquoi ? Parce qu'il avait dit, attendez, les gens qui travaillent dans la musique, c'est normal qu'on paye. Donc, je vais véroder iTunes. Non, Steve Jobs, ça fait chier iTunes quand même. Ouais, mais c'était juste pour les gens qui voulaient vivre de leur musique. Aujourd'hui, on est dans une dimension du marketing. On est là pour gagner de l'argent. Et quand vous voyez les bons clients, c'est qui les bons clients ? C'est nos jeunes. Nos jeunes, parce qu'ils aiment bien les marchés ludiques. C'est eux, les jeunes, qui payent en ce moment leur esclavagisme. Regardez les deux diablotins. Ils sont là, reliés avec le diable qui a les pieds dans un truc jaune. Ça s'appelle de l'or. Voilà, le pouvoir et l'argent. Et donc, nos jeunes, qu'est-ce qu'ils font en ce moment ? Ils achètent des jeux vidéo. Et là, je reviens de Paris et mon propre fils me dit « Tiens, t'as vu, regarde, Betclic. Alors, c'est des trucs de Paris en ligne. Il a dit « Le truc de ton âge, il a été poli. Le PMU, ça ne marche plus trop. Alors, on va prendre de l'argent où il y en a chez les jeunes. Et je vois effectivement que des jeunes qui betclicent ceci, betclicent cela. Enfin, je n'ai pas trop regardé, mais je crois que c'est du football. C'est du Paris en ligne. Et si je vous disais aujourd'hui, je vais remettre mes lunettes un petit peu. Moi, je n'ai pas pris les statistiques parce qu'aujourd'hui, je voudrais vraiment vous faire passer un message simple. C'est que le chiffre d'affaires des jeux dans Internet met de très, très loin en avance par rapport au chiffre d'affaires des logiciels de travail. On s'amuse. Et Pluton, il aime bien s'amuser. Alors, qu'est-ce qui va se passer ? Il va se passer qu'il n'y a pas de concurrence. On n'a que des GAFA avec un monopole. Donc, du coup, aujourd'hui, il n'y a pas de concurrence saine. Si ça ne vous plaît pas, Amazon, qu'est-ce qui vous reste ? Ça va devenir compliqué. Il y a une entente. Et ça, on le sait, on l'a vécu avec les télécoms. Il y a une entente entre les plus grands pour se partager le gâteau. Et nous, on n'a pas pris la mesure. C'est trop tard maintenant. Le verre est dans le fruit. Désolé pour Apple, mais c'est ça, le verre est dans le fruit. C'est trop tard. On ne peut plus rien faire. Il y a déjà des virus. Et qui c'est qui fait les virus ? C'est ceux qui vendent des produits pour empêcher les virus. Et les malware, et les software, et j'en passe, les ransomware. Je me suis dit, c'est quoi ce truc-là ? C'est des rançons. Vous imaginez où on en est rendu. Ce n'est pas grave, ça n'arrive qu'aux autres. Moi, je travaille dans un domaine où je ne m'en sers pas trop. Oui, c'est ce que vous croyez. Parce que demain, vous allez aller dans une ville, reconnaissance faciale. Bling ! Déjà, ça va être moins marrant. Je ne vous dirai pas où, mais je connais un ingénieur qui a la reconnaissance pour la démarche des gens. C'est dans un aéroport où, en fait, les gens mettent des masques, on n'arrive pas à les reconnaître, des fausses moustaches, des chapeaux, et les policiers ne peuvent pas arrêter. Ils n'ont aucun signalement. Mais à la démarche, ils ont déjà arrêté des personnes. C'est bien pour les criminels, mais après, est-ce que vous voulez être filmé sous la douche ? Bon, je sais qu'il y en a qui vont dire oui, mais ce n'est pas le propos ici. Je suis sérieux, même s'il leur est grave, quand même. Cette histoire-là, du point d'équilibre entre des gens bien et des gens moins bien, ça fait qu'on n'arrive pas à imaginer qu'on est manipulé. Vous avez certainement vu le film dont j'ai oublié le nom, qui explique comment on peut démettre ou remettre des gouvernements par des sondages. Peut-être que vous avez le film en tête que j'ai vu il n'y a pas très longtemps, où on explique comment le président américain va être élu par un jeu d'études. Là, il y a eu à Madagascar, des études, c'est-à-dire en Inde aussi, je crois qu'il y a une partie, peut-être que c'est le Sri Lankan, je ne sais plus. Il y a eu une étude de fait pour manipuler les gens, pour savoir comment voter. Et on croit que c'est démocratique que les gens mettent un bout de papier, mais non, c'est manipulé. Donc, ça va de plus en plus loin. On n'arrive pas à mesurer. Alors voilà, ça, c'était un peu le côté, il n'y a plus d'électricité ou en tout cas, nos ordinateurs battront de l'aile en 2023. La deuxième possibilité, puisque Pluton, c'est le dieu des enfers, c'est de faire vivre aux utilisateurs d'Internet l'enfer. Donc, on va changer les standards d'Internet et puis, ils vont s'approprier comme ils le font déjà le réseau mondial grâce à leur position de monopole et ils vont gérer vos données personnelles. ils sauront où vous allez, ce que vous mangez, tout ça. Et tristement, vous hochez la tête en disant, c'est déjà le cas, tu n'inventes rien. Oui, sauf que pour l'instant, les données, elles sont gardées. Et puis, un jour, on va vous dire, c'était bien cette histoire-là, Internet, j'ai lu ça dans la Silicon Valley, c'était gratuit. Pourquoi ça devrait être gratuit Internet après tout, finalement ? On va peut-être faire payer quand même. Ils en ont marre de la publicité, pas de problème, ils vont payer. On ne le paye pas. Comment ? On paye un abonnement. À Internet ? Ah oui, on le paye. Comment ça ? Moi, j'ai un abonnement, je payais pour accéder à Internet. C'est la box. Oui. C'est Internet, c'est SFR, c'est le téléphone. Internet, c'est gratuit. C'est différent. Je paye le téléphone et je paye Internet. Je ne sais pas si on paye vraiment Internet. Quand vous allez sur YouTube, vous ne payez pas YouTube. Google, vous ne payez pas Google. Vous payez la mécanique. C'est la publicité qui le paye. Je ne sais pas, moi, qui paye. Oui. Vous dites, c'est la publicité qui paye. Peut-être qu'ils ont pris tous les noms des gens ici et puis ils vont les vendre pour le salon de la semaine prochaine à Montpellier. Tout à fait, oui. Peut-être pas besoin de publicité. Peut-être qu'ils vont vendre ça aux impôts ou à la police ou je ne sais quoi. On ne sait pas puisqu'ils sont très forts. C'est quand même des ingénieurs. Et oui, il est loin le temps de la Silicon Valley. Pourquoi la Silicon ? Pourquoi ça s'appelle la Silicon ? Parce que c'est du sable. Et les montres sont à quartz et les ordinateurs étaient au sable. C'est pour ça que ça s'appelait la Silicon. Mais c'était à San Francisco il y a bien longtemps. Aujourd'hui, au nom de la sécurité, on va vous dire est-ce que vous acceptez ça ou pas ? Vous allez sur le monde. Pour votre confort, il faut accepter telle chose. Vous acceptez ou pas ? Oui, vous acceptez. Et sans arrêt, vous acceptez, vous acceptez, vous acceptez. Les mises à jour, vous acceptez. Il y a 300 km comme ça, il n'y a personne qui les lie et vous acceptez. Puis un jour, on va vous dire oui, mais la quatrième ligne, vous n'avez pas lu ça ? Et en plus, ils font exprès de vous faire des systèmes informatiques plus ou moins bâclés, sans beaucoup de sécurité. Puis après, vous vous plaignez ben oui, mais tout est gratuit. Enfin, c'est quand même gratuit. Je veux dire, moi, j'achète la musique des Beatles, je ne paye pas. Quand je vais sur YouTube, je ne paye pas les Beatles. Comment ça se passe ? Donc, il y a quand même des choses comme ça qui vont apparaître parce que nos logiciels sont truffés de failles de sécurité. Quand on connaît un petit peu les informaticiens, ils nous l'expliquent bien. Et c'est dans ces failles que Pluton va se mettre. Pluton, il va vous dire non, mais écoutez, grâce à nous, vous n'imprimez plus. Il n'y a aucun problème. Regardez, on garde les arbres, tout va bien, on n'imprime plus. Oui, d'accord. Et quand vous faites une requête sur Google, est-ce que vous savez que ça correspond en termes d'électricité à ce que vous utilisez pour faire chauffer une tasse de thé ? Est-ce que vous savez que quand vous avez un data center, c'est-à-dire là où il y a tous les réseaux informatiques, eh bien, ça consomme autant qu'une ville de 20 000 habitants en termes d'électricité. sacré Pluton quand même, parce que l'histoire de « ouais, ouais, mais on ne dépense pas de papier », c'est peut-être beaucoup plus grave qu'on le croit. Alors, la bonne vieille idée du diable, c'est de dire « mais c'est pour votre sécurité ». C'est ça. Donc, dans tout ce que vous allez faire, on va vous demander des codes, on va vous rajouter des codes. Et tout ça, pourquoi ? Parce que vous aurez peur. Si vous regardez aujourd'hui toute cette armada de policiers, de gendarmes et de militaires, parce qu'il y a eu des morts dans les attentats. Il y en a quand même eu moins de morts dans les attentats que pour le féminicide. Qu'est-ce qui est fait pour le féminicide ? Bon, là, c'est le berceau qui parle, je vais me faire mal voir. Je sais bien, plus que l'horreur des attentats terroristes, là, je suis froid, mathématique. On a mis beaucoup, beaucoup plus de gendarmes, policiers, militaires par rapport aux attentats qui ont fait moins de morts que le féminicide. C'est mathématique. C'est pas... je mets pas d'émotion, de jugement là-dedans. Et donc, du coup, les gens, eux, ils mettent de l'émotion et on leur dit attention, vous risquez ça et ça, alors on met des policiers un peu partout. Et c'est facile, vous avez des œillères comme ça et vous croyez que si on vous met un radar, c'est parce que c'est une zone accidentogène. Vous le croyez tous, bien sûr. Non, non, pas de rébellion, c'est moins le berceau. Non, non, non. Mais si, on vous le dit, ça sauve des vies sur la route. Non, non, il n'y a personne qui veut lever la main en disant oui. Bon, vous ne devez pas y lire les bons. Je ne sais pas ce qui se passe, mais il y a un problème parce que les gens ils disent des personnes pour mettre des limitations de vitesse et les mêmes gens qui ont voté me font appel de fin en disant attention, il y a la police. Bon, pas mal. C'est le truc pour moi qui me dépasse. En tout cas, pour en revenir à notre Pluton, comment s'en sortir ? Eh bien, probablement parce qu'on est mis à l'épreuve et c'est notre conscience qui va nous permettre d'évoluer. C'est par rapport à notre spiritualité qu'on va pouvoir évoluer. Sinon, il n'y aura pas de salut. Le diable, quelle est sa bonne vieille technique ? Il vous dit qu'il n'existe pas. C'est ça qu'il dit et vous, vous le croyez. La preuve, vous êtes sans arrêt dans la spiritualité en train de vous poser des questions sur Dieu. Est-ce qu'il en existe un, plusieurs ? Est-ce que c'est un homme ? Est-ce que c'est une femme ? Est-ce qu'il est en forme triangulaire ? Est-ce que vous ne parlez jamais du diable, de l'existence du diable ? Vous en êtes convaincu qu'il existe ? Personne ne se pose de questions sur l'existence du diable. C'est horrible quand même. C'est la lame 15, c'est le tarot. Et vous avez vu le tarot, comment il fait ? La lame 15, il tire la langue, il louche parce qu'il voit double vu que c'est le diable. C'est le diablo, donc c'est double. Quand vous prenez un diablo, on est d'accord. Un peu de menthe, un peu de limonade, c'est double. Et puis, il fait ça comme ça, il louche bien, il fait ça. Désolé. Le problème, c'est que dans le jeu de tarot, j'entends bien le jeu de tarot. Le jeu. Donc, je me fous de ma gueule quand je fais ça. C'est ça qui fait Pluton. L'arcane 15, c'est je me moque de moi. Vous avez vu un peu comment ça se passe sur les carrés magiques ? Vous avez dans les... Ça fait toujours... Quand vous lisez dans tous les sens, quand on va à Nîmes, on dit ah ouais, c'est un carré magique, ça fait toujours 15. Alors, vous faites 3 plus 5 plus 7 égale 15, puis dans tous les sens, ça fait 15. Vous dites oh 15, c'est l'arcane du diable, je vais le virer. Alors, vous faites une réduction théosophique, vous dites 15, c'est 5, 1, 6. Alors, vous écrivez, vu que c'est un carré de 3 sur 3, 6, 6, 6, 666, c'est quand même mieux que 15, non ? C'est un peu le problème du diable, c'est qu'il est infiltré partout, partout, on ne l'imagine pas. Alors, quel est le tableau que vous voyez pour 2023 ? Eh bien déjà, ça va être simple, vous accepterez les conditions et vous cliquerez j'accepte les conditions. Si vous n'acceptez pas, vous aurez l'exclusion sociale, vous n'aurez plus d'amis sur Insta et je ne vous parle pas de Facebook. Hein ? C'est terminé. Et puis, vous vous dites mais si tout le monde accepte, pourquoi moi, j'accepterais pas ? Je ne vais pas être le seul dindon de la farce. Alors, vous allez accepter ce formatage qui a été initié par les nouveaux dictateurs parce que c'est ça. intelligemment masqué, dissimulé, comme Pluton sait le faire. Et vous allez vous tirer vers où ? Vers le bas. C'est ça que va faire Pluton. Il va vous tirer vers les enfers. Coucou, c'est Pluton. Le libéralisme débridé, c'est ça. Ils vont vous réinventer le communisme ou le nazi à sa façon. J'en parlais tout à l'heure à table. Comment ça s'est passé ? Le scorpion Joseph Goebbels a dit au Führer que ça serait bien de mettre dans toutes les maisons un poste de radio. Et le Führer a dit pourquoi faire ? Quand vous parlerez, vous rentrez chez les gens. C'est ça qui s'est passé avec Internet. On nous resserre les mêmes plats mais on ne fait pas attention. Je ne parle pas du régime hitlérien. Je parle de la technique, on n'est pas encore, de la façon de faire. c'est le côté insidieux des choses. C'est rentrer chez les gens et de manipuler. Voilà. Donc, aujourd'hui, Internet est utilisé pour bouleverser les élections. Internet a été manipulé pour le Brexit. Je ne vais pas faire de politique mais ça fait quand même un sacré moment que le Brexit a été décidé. Il ne se fait pas. Si vous faites de l'astrologie, vous verrez que c'est un petit peu difficile pour que le Brexit arrive en termes astrologiques. Donc, il faudrait imaginer que les individus se bougent, que les gouvernements se bougent, que les employés se bougent, les employés d'Apple et de Google, ce qu'ils ont fait d'ailleurs il n'y a pas si longtemps que ça, tu parles, ça ne va jamais se faire. Et si tu regardes en arrière, qu'est-ce qui s'est passé ? Notre espèce, elle a traversé pas mal d'épreuves, Pierre. Oui, je regarde, on a traversé pas mal d'épreuves. Mais on est quand même tenté et quand je dis tenté, je pense au diable, on est quand même tenté de penser qu'au bout du compte, la bonne volonté nous a servi et nous a réussi. Mais en vérité, le danger, il n'est pas tel qu'il l'a été. Pluton est lent, il est souterrain, il est relié à Saturne. Saturne, c'est Chronos. Chronos, c'est le dieu du temps. Tous les deux, ils ont le temps. Chronos, Saturne, c'est la dernière planète visible à l'œil nu. Elle nous fait passer vers un autre monde. Et l'autre monde, il est dirigé par Pluton qui est la dernière planète du système. On a les deux dernières planètes du monde qui sont reliées et qui vont nous entraîner vers un troisième monde dont on n'imagine pas ce que c'est. Donc du coup, notre responsabilité va être mise de plus en plus en œuvre par ces deux asticots. et on va dire qu'on s'en est toujours sorti. C'est facile. Le danger du nucléaire, vous ne voulez pas de nucléaire, c'est pas difficile, on ne met plus de centrale. Je crois que c'est ce qu'a fait l'Allemagne. C'est simple, il suffit d'être d'accord sur la chose. Mais imaginons qu'on puisse arrêter la folie des hommes sur le danger climatique. Imaginons qu'on puisse le faire. Je crois que ça serait pire que ça, on ne pourrait pas l'arrêter parce qu'il y a trop de fous dans l'histoire. Parce que les fous, ils veulent gagner de l'argent, ils veulent faire des campagnes commerciales, ils veulent manipuler pour servir les intérêts de tels hommes politiques qui vont servir leurs propres intérêts. Et je crois que c'est la menace la plus forte à laquelle nous ayons à faire face. Franchement, même si le nucléaire, c'est quelque chose qui nous interpelle, si on supprime les centrales, on aura effectivement encore de l'uranium dans la terre, mais ça ne explosera pas. En revanche, il est fort possible qu'avec tout ce qu'il y a en ce moment sur le côté insidieux de Pluton et notamment avec le climat et les fous qui nous disent tout va bien, ça n'existe pas. Et vous, votre bon sens, vous dites, il y a quand même des ours qui arrivent portent de la chapelle à Paris, ça fait un peu bizarre. Et Pluton, c'est la couleur noire. Alors aujourd'hui, c'est le black market. On commence à voir que sous les articles de Facebook, les gens disent des fois des choses horribles. Pluton est à l'oeuvre. Et vous, vous devenez de plus en plus irritables. Moi, quand je mets une vidéo sur YouTube, je me dis, si un jour, quelqu'un me met une méchanceté, tout ça, comment je vais le prendre ? Je me blinde. Parce qu'en fait, on est de plus en plus irritables. Ou alors, quand on n'arrive pas à se connecter, il y a toujours des signes d'irritation. Et dès qu'on est avec une personne avec qui on n'est pas d'accord pour quelque chose d'à peine important, on va se fâcher à mort avec une personne parce qu'elle va avoir mis une méchanceté. On n'est plus nous-mêmes. Pluton, on commence à nous faire aller vraiment dans notre intérieur et nous faire sortir que finalement, on n'est pas si zen que ça. Et quand on voit ce qui se passe avec le djihadisme, par exemple, transformer une religion en crime, probablement que c'est ce que fait Pluton. C'est diviser encore une fois. Il passe son temps à ça. Et le pire de toute l'histoire, c'est que les hommes et les femmes, les êtres humains, ne soient pas d'accord entre eux sur certaines choses. C'est ce qui se passe une fois encore avec le climat. Certains disent que oui, non, mais tu comprends. Voilà. Et on n'est pas d'accord. Et la division est là. En fait, on parle d'inconscient collectif et je crois que c'est plus important que l'intelligence artificielle. Pluton, le dieu des psychologues aussi, est à l'œuvre et on commence à avoir des gens qui, sur le plan psychologique, nous entraînent sur des phrases du genre oui, on a hâte d'améliorer le monde grâce à la technologie ou bien vous verrez quand Poutine sera au pouvoir, ça va s'arranger. Puis de l'autre côté, il y a des gens qui vous disent l'inverse. C'est ça le problème. Pluton a divisé. Il nous a divisé. Alors, qu'est-ce qui va se passer quand Pluton va rentrer en verso ? Quelles sont les possibilités ? Je vous l'ai dit, quand Pluton va arriver, les ordinateurs vont s'éteindre. Il faudra les rebooter, c'est-à-dire les redémarrer. Et puis là, on va voir les problèmes arriver. Ça sera la fin des vieux schémas puisque Pluton, c'est la mort. Donc, c'est la mort de nos vieux schémas. Tout ça, ça va devenir obsolète. On va vous vendre du nouveau. Et puis, 2020, ça sera la mort déjà. Pourquoi ? 2020, ça va être la mort. Parce que 2020, c'est 20-20. 20, au tarot, c'est l'arcane du jugement. Et on a deux fois 20 dans 2020. Donc, on va avoir la carte du jugement deux fois. Or, vous voyez cette carte où il y a un personnage de couleur bleue qui sort comme ça pour renaître. Donc, il y a la mort et la renaissance. Et on est bien d'accord avec Pluton, le dieu des enfers, mourir et renaître. C'est la roue des réincarnations. Donc, en 2020, qu'est-ce qui va se passer ? Déjà, il vous a enfumé quand il y a une catastrophe tellurique, un petit tremblement de terre. C'est normal, ça se fait partout. Il y a 10 ans, vous aurez dit, quoi ? Ça a tremblé à Montélimar, sous la centrale. Aujourd'hui, après tout, c'est quand même moins grave que Fukushima. Vous voyez le diable ? Pluton arrive en Capricorne. Et puis, quand ce sera autre chose du genre, il y a eu des ouragans, c'est normal, il y a des tsunamis partout. Alors, tu parles d'une petite tornade sur Arles, cabousillé, 3-4 maisons, c'est tellement normal. C'est ça, Pluton ? C'est horrible, hein ? Voilà. Alors, on a une planète qu'on n'a pas trop parlé, c'est Neptune. Neptune, c'est donc le dieu de la mer, c'est la foi, c'est la maison 12. C'est donc la foi. Et Neptune, il est dans le signe des poissons. Donc, il est chez lui. Pas besoin de faire distance d'astrologie pour se dire que les poissons et Neptune, ça va bien ensemble. Donc, il est en domicile. Lui aussi, il a mis très longtemps. Et, c'est peut-être lui d'ailleurs qui met 164 ans si je relis mes notes. Il va être dans le signe des poissons depuis 2012, donc il y a déjà quelques années, jusqu'en 2025. Et là, les poissons, c'est des gens gentils. Forcément, ils sont dans la compassion. Vous savez, le premier concert pour le Bangladesh, c'était un poisson, c'était George Harrison, un des quatre Beatles qui l'a initié. C'était forcément un poisson. Donc, tout ce qui va être Restos du Coeur et autres, les poissons sont très sensibles à ça. Et, ils commencent à dire, mais vous oubliez que le réchauffement climatique, l'immigration, tout ça, ça vient quand même des pays soi-disant développés. Et qu'est-ce qui va se passer ? Il va se passer que le 10 janvier, donc dans pas très longtemps, le 10 janvier, vous pouvez déjà noter, c'est pas la peine de marquer le 11, il n'y aura pas de 11 janvier. Le 10 janvier, il va y avoir comme un coup d'arrêt. Alors, j'espère que c'est symbolique, c'est un peu comme le calendrier maya. On en reparlera. Quand les mayas, on dit on change de monde, j'ai essayé de vous l'expliquer, mais vous le connaissez mieux que moi, mais c'était la fin d'un monde. C'était pas la fin du monde. Et bien là, c'est un peu la même chose. Il va y avoir un coup d'arrêt le 10 janvier parce qu'on va avoir une quadruple conjonction. Ça veut dire que, ce qui est quand même rare pour les astrologues, il y a quatre planètes qui vont être alignées. Vous imaginez, on a le Zodiac. D'habitude, quand on regarde un thème astrologique, eh bien, on a les planètes qui sont là, qui sont là, qui sont réparties. Elles sont saupoudrées autour du Zodiac. Ce qui va se passer, c'est qu'ici, dans le domaine du Capricorne, là, on va avoir Saturne, on va avoir Pluton, puis comme on est en Capricorne, on a le Soleil en Capricorne. D'accord ? Et puis, on aura quoi ? Mercure qui ne s'éloigne jamais d'un signe et on aura Mercure. Et donc, on aura une quadriple conjonction le 10 janvier. Un peu comme s'il vous disait, ben voilà, Saturne, je suis chez moi en domicile, donc moi, je suis chargé des banques et des administrations. Pluton dit, ben c'est bien tout ça, mais je vais le faire péter. Et puis, le Soleil va dire, ben attends, je vais l'expliquer au monde entier. Et Mercure, le dieu de la communication qui dira, voyez, journaliste, relayer ce problème du 10 janvier 2020. Vous ne savez peut-être pas, mais je ne sais pas s'il y en a qui font de la cabale, mais quand c'est la nouvelle année, les cabalistes disent que le premier jour, c'est-à-dire le 1er janvier, c'est janvier. Mais le 2 janvier, c'est février. Le 3 janvier, c'est mars. Et ainsi de suite. Et le 10 janvier, parce qu'on parle du 10 janvier, le 10, ça sera le 10e signe. Et le 10e signe, c'est le Capricorne. Même les cabalistes, j'essaye de ne pas tout mélanger, mais pour vous dire, le lien œcuménique entre les traditions cabalistes qui reprennent, d'ailleurs, les planètes, le tarot et l'astrologie, on arrive à avoir quand même ici quelque chose de sérieux. Vous voyez bien que là, elles ne sont pas réparties. Et vous imaginez une horloge avec plusieurs roues dentelées qui tournent et à un moment, ça va être clac, 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 clac. Et là, le coffre-fort, il s'ouvre. Peut-être que nous, on va être obligés de la fermer, mais alors, est-ce qu'on doit subir ? Je ne sais pas. Parce que si j'ajoutais, je vous dirais que c'est aussi la pleine lune. Donc, je ne vais pas vous contrarier, mais voilà, vous avez la pleine lune. Moi non. Moi, je ne fais que lire. Je suis comme un examinateur du permis de conduire. J'ai la grille, je la pose et puis voilà. Donc, on va avoir quoi ? Très franchement, une opposition entre un ancien monde et un nouveau monde. Et là, les changements vont être cruciaux. Ça va péter, quoi. Alors, vous allez me dire oui, d'accord, mais est-ce qu'on ne peut pas regarder le thème du président Macron ? D'accord. Votre question, on tombe à pic parce que... Le déconne, t'es comme un c'est. Alors, on parlait du président Macron. Le président Macron, on regarde où est Uranus puisque Uranus, Uranium, son transit d'Uranium ou d'Uranus, il est exactement en opposition avec son Uranus de naissance. J'explique. On regarde le thème du président Macron, on voit qu'Uranus, il est là. Depuis qu'il est né, Uranus a continué sa course. Puis là, il arrive en opposition exacte avec son Uranus. Il est comme ça, l'Uranus de naissance, son thème astrologique et en ce moment, Uranus aille, comme dans les coffres forts et il tire puisqu'il est en opposition sur son Uranus ou si vous préférez, il va activer l'Uranus du président et l'Uranus du président, dans sa naissance, il n'est pas très bon. Il y a un problème avec Mars, il y a pas mal de choses. Et là, les aspects dissonants, comme on dit en astrologie, je parle pour les élèves, eh bien, ils vont être réactivés par cet Uranus. Donc, ça va faire mal. Les gilets jaunes, ça va être une douce plaisanterie. Il dira finalement, c'était pas si compliqué que ça. Et je crains qu'il va y avoir, pour lui, un choix terrible qui va se poser entre le monde ancien et le monde moderne. Pourquoi ? Puisque Uranus, c'est l'avant-garde, c'est les nouvelles technologies. Et est-ce qu'il va aller vers le renouveau ou est-ce qu'il va pas vouloir ? Ça, on revient au libre-arbitre. Donc, vous voyez que le président, il est entre son astrologie personnelle, sa vie perso, mais dans un contexte, celui qu'on est en train de voir ce soir. Donc, est-ce que nous, on va être tout le temps obligés de bâtir quelque chose contre des gens ? Est-ce qu'on va être obligés de bâtir quelque chose contre des personnes ? Est-ce qu'on pourrait pas avoir une vision plus large, plus haute de la problématique ? Aller au-delà des lobbies, aller au-delà des puissants ? Si la Terre, elle est maintenant devenue presque collective, je veux dire, si je clique sur mon téléphone, je vais voir ce qui se passe en direct sur l'Antarctique parce qu'il y a une caméra qui me permet de le voir et ça, c'est vrai. Je sais aussi que, malheureusement, je voyage beaucoup et quand je vais à Porto ou quand je vais à Madrid, c'est les mêmes magazines, magasins, les mêmes magasins que je vois ici à Nîmes ou à Montpellier. Je ne vais pas donner les marques, mais c'est les mêmes. Ils sont... De mon temps, il y avait peut-être les sombreros en Espagne, maintenant, c'est les mêmes marques. Et donc, en fait, on imagine que la Terre est devenue uniforme. Tout le monde boit du coca, il porte des jeans, c'est terrible quand même. Ce qui fait que, qui va diriger le vaisseau spatial que sera la Terre ? C'est-à-dire que, si on continue à se diviser aussi bien en Europe que se diviser dans le monde, eh bien, le diable va remplir son office, il va être content. Diable au monde pour tout le monde. Il va offrir des jouets, vous savez, c'est des boules comme ça. Hop, il est des symboles. Il les coupe, il les met comme ça, il vous donne une ficelle et youpi, on a un diabolo. On va toujours au diabolo, on va sauter à la corde, je pense, parce qu'on est divisé. Personne veut prendre la responsabilité de faire des relations justes, des relations honnêtes. Là, j'ai un peu le côté balance. À moins que je suis complètement déluré et un bon verso que je sois utopiste, idéaliste, dévarié, que moi, j'imagine un gouvernement mondial. Alors, je sais bien qu'il y a la Chine, l'Iran, tout ça, j'ai vaguement vu une carte aussi. Moi, ça va être un peu ou de l'égoïsme. Chaque pays va voguer pour lui ou bien il y aura une solidarité, mais ça ne pourra pas avancer. En 2020, on va avoir aussi Jupiter qui va arriver aussi s'arrêter trop beau, non ? C'est pour ça que je vous dis qu'on vit comme un moment bizarre. C'est que là, on a donc Pluton ici avec Saturne et ici, il va arriver Jupiter. On représente sous forme d'un 4. Jupiter va arriver en Capricorne. Jupiter, c'est la plus grosse planète du système solaire. Donc, les astrologues ont dit que c'est la planète des excès. C'est vrai que Jupiter, Sagittaire, il ne faut pas sortir de la cuisse de Jupiter pour savoir que les Sagittaires, ils aiment bien manger. Ils aiment bien se balader à l'étranger. Vous voyez un peu de qui je veux parler ? Le Premier ministre, peut-être ? Avant que ce soit le Président parce qu'ils ont tous les deux le même signe. Donc, du coup, en 2020, on va avoir un peu d'optimisme avec Jupiter, cette grosse planète qui est vraiment l'enthousiasme, la bonne humeur qui va arriver. Alors, j'espère qu'on aura des solutions qui vont rapidement arriver en 2020 si on décide, nous, de se connecter avec l'énergie jupitérienne, de l'enthousiasme et de la joie et pas de voir ce que je vois tous les jours à la télé ou aux informations. Je prends le train hier soir à la gare de Lyon, c'est le problème qui s'est passé sur Londres et quand je suis arrivé à Lyon, c'est des problèmes qui se sont passés en Londres. Je me dis, heureusement, que j'arrive bientôt parce que, voilà. Donc, on a eu, comment dire, des transits qui ont fait exploser Notre-Dame et c'était la foi chrétienne qui en a pris un petit peu, qui a souffert. Pourquoi ? Parce que peut-être la foi n'était plus là, Neptune n'était pas en force donc ça a brûlé. Notre-Dame est partie. Alors moi, je pense que c'est le verso qui parle. Vu ce que je vois dans le ciel, il va y avoir des nouvelles fraternités qui vont apparaître. Je ne sais pas comment vous dire ça, ça sera peut-être des fraternités de Reiki, des fraternités de Yoga, d'astrologie, je ne sais pas. Mais il va y avoir des gens qui vont se regrouper en disant on ne peut pas accepter tout ça. Merci. Il va falloir se développer et prendre en main notre spiritualité. C'est-à-dire qu'en fait, on est maintenant dans l'ère du verso, on n'est plus dans l'ère du poisson. Alors là, on pourrait en débattre est-ce qu'on n'y est pas vraiment, tout ça, mais même si on n'est pas dans l'ère du verso, c'est comme un gros phare. On a quand même la lumière du verso qui arrive et certains disent on y est avec ce qui se passe sur Internet vu que c'est le verso, on y est déjà. On ne va pas polémiquer là, on va simplement se dire est-ce qu'on ne peut pas être utopique et imaginer qu'il faut se regrouper dans la spiritualité puisque Neptune est en poisson. Ça serait une bonne chose parce que sinon, ça risque de mal finir ce tableau un peu noir, un peu obscur de Pluton que je vous ai fait. Pourquoi ? parce qu'avec l'ère des poissons, l'ère des poissons, on avait la foi et on avait la foi. Avec l'ère du verso, on a la foi mais il y a autre chose, on veut comprendre. Comprendre pourquoi, comment, parce qu'on est évolué, parce qu'on a des technologies qui arrivent. Donc c'est là-dessus que je vais finir. Maintenant, on veut bien avoir la foi et on veut aussi comprendre et c'est tout l'intérêt que l'on a avec l'astrologie de pouvoir s'organiser, de pouvoir non pas prévoir mais de prédire que le monde en 2020, en 2023, le 10, voilà. Et justement, de faire attention à ça mais ça vaut aussi pour nous quand on fait de l'astrologie individuelle. Donc voilà ce que je voulais vous dire pour cette conférence. Je vais vous laisser la parole si vous voulez des explications étant entendu que je vais rester sur le même schéma d'essayer d'être le plus pratico-pratique et pas rentrer dans des débats de date, de degrés, comment dire, d'aspect, sextiles, carrés, semi-quintiles et tout ça qui sont trop compliqués ici et qui, même entre nous des fois, me fatiguent. c'est ça, c'est parce qu'il y a l'est-ce que tu'as